Pendant cette période de snaps de temps, il y a eu plusieurs idées qui nous ont marquées. C'est cette envie de prendre du temps. On a eu du temps à la maison pour cuisiner, pour avoir des nouveaux process, et aussi d'avoir une conscience par rapport aux produits. On a été arrêtés pendant deux mois, on a eu le temps de beaucoup prendre le temps de réfléchir aux choses et là vraiment le but c'était d'aider aussi nos producteurs qui sont proches de nous au quotidien. Ce qui va être vraiment nouveau ici à l'infanterie c'est ce menu unique où il n'y aura que des produits qui viendront de petits producteurs locaux, des processus beaucoup plus longs dans la cuisine qui se retrouveront dans le menu, donc avec plein de surprises dont on n'avait pas eu le temps de travailler les techniques, d'apprendre des nouvelles techniques. Il y a tout cet apprentissage qu'on a eu besoin d'ici deux mois en fait pour maîtriser certaines techniques. On veut vraiment que les gens aient une expérience du début à la fin. Et tout va vraiment se retrouver dans ce nouveau menu et aussi les vins qui vont l'accompagner. Ce sera vraiment des vins de vignerons qu'on adore, des personnes passionnées comme nous. Ben et Léo au Café de la Fonderie tout le monde connaît mais il y a toute une équipe derrière et tout le monde se réjouit de démarrer ce nouveau menu, ce renouveau avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501